Pour la plupart, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de frustrations, des déceptions, des découragements. Nous souhaitons des choses et puis il y a autre chose qui arrive. Nous sommes consternés des fois, dans la frustration, parce que les choses ne sont pas comme l'élan de notre cœur nous le dit. Parce qu'en réalité, tout se passe à un autre niveau. Tout ce que l'on sait, tout ce que l'on voudrait mettre en place. C'est ce qu'on aimerait. Et en fait, c'est parce qu'on met toutes ces choses en place qu'il y a tous ces problèmes que nous avons. Parce que nous voulons fabriquer un monde à notre goût. Les choses doivent ressembler à ce que je pense, à ce que j'ai compris, à toutes les conclusions que j'ai faites. Donc nous subissons pour la plupart, parce que nous sommes dans le même bateau, des déceptions. Parce que ce n'est pas au goût de ce que j'attendais. Tout se joue de travers, en fait. Je voulais cela, mais ceci est arrivé. Et nous sommes tous concernés par cette motion, ce mouvement de ce que nous vivons. La vie, avec ses hauts et ses bas, ses douleurs, ses peines, ses problèmes. Je ne t'annonce pas une tempête là. On vit tous comme ça. Ce n'est pas un problème. Mais ça devient un problème quand on s'y habitue. Quand on fait de ça nos mœurs, quand on vit médiocrement et parce qu'on a accepté la médiocrité. Et pour la plupart, nous vivons médiocrement parce que nous ne savons pas autre chose que ce que nous avons appris. Donc nous essayons de dégoter une vie qui sera bien. Et c'est justement là tout le problème. que quand tu veux ce que tu aimerais, alors tu crées aussi le revers de la médaille. Il y a quelque chose, il y a tout ça qui va se passer si tu veux absolument avoir tout ce qui est à ton goût, tout ce que tu désires, tout ce que tu veux. Si tous les désirs de ta vie pouvaient être donnés, Mais alors, tu aurais beaucoup de problèmes. Parce que des fois, les désirs, et bien quand tu les as après, tu t'aperçois que ce désir-là n'est pas profitable. Beaucoup de choses que nous avons, nous nous apercevons après, que ça crée plus de problèmes que de plaisir. Donc le plaisir est une illusion et que nous voulons absolument. Mais comme nous ne sommes pas éveillés au résultat de tout ça, aux conséquences. Nous ne sommes pas conscients des conséquences. Alors nous voulons l'avoir. Et quand nous l'avons, c'est après que nous voyons les choses se faire. Et nous disons ça, c'est pas ce que j'aime. Parce que le monde est basé comme ça. Nous faisons tous des choses que nous voulons. Et c'est après que nous regrettons des fois. Nous regrettons parce que, en fait, ça nous donne plus de problèmes qu'autre chose. Nous n'avons pas été sages pour pouvoir nous réfréner sur le désir que nous avions de prendre le gain de ce que nous avons convoité. La convoitise, c'est ça que ça fait. Tu convoites et puis tu l'as, c'est sûr. Mais après, est-ce que ça remplit ta vie ? Ou ça fait dans ta vie un problème en plus ? Il est nécessaire de comprendre que la vie en elle-même, ce que tu es, n'a besoin de rien. Tout ce que tu veux, c'est un système de pensée qui s'est installé avec tout le passé que tu as pu comprendre, toutes les conclusions que tu as pu faire. Et en fait, tu vis avec le passé et le passé te dicte ce que tu aimerais. Parce que tu as appris comment les choses sont et tu veux les répéter. Donc ton désir vient de ce que tu connais. Quand tu cherches quelque chose, c'est parce que tu connais. Tu connais qu'est-ce que tu cherches. Donc tu voudrais l'avoir. Donc est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à chercher vraiment ? C'est juste pour réfléchir. Réfléchir ensemble. Pose-toi la question. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à chercher ? Quelque chose à prendre ? Quelque chose à gagner ? Parce que tu sais, quand tu as eu ces choses que tu voulais. Quand tu as désiré les choses. Quand tu as désiré un état d'être que tu aimerais avoir. Une réussite que tu aimerais être. Une situation que tu aimerais. Tout ça, c'est quelque chose que nous cherchons tous. Nous avons tous ce désir de créer des situations qui soient au goût pour que je puisse être bien dans ce monde. Parce que ce monde est rempli de monotonie, de répétition. Et nous sommes enrôlés dans cette répétition. L'habitude, le train-train. Donc tout ça crée de l'émotion en soi. Et nous voulons autre chose. Nous voulons voir autre chose. C'est le système de la pensée que tu as en toi. Qui fait que c'est comme ça. Parce que tu n'as pas pris conscience que ce que tu as comme pensée. Elle te mène à vouloir créer quelque chose que tu aimerais pour soi. C'est-à-dire la pensée, c'est quelque chose qui se réitère de la mémoire que tu as vécue. Et tu t'identifies à elle. Et elle te donne ce que tu désires. Parce que tu te rappelles de choses. Et c'est ce que tu cherches. Tu veux convoiter ce qui a été. Et tu remets en place. C'est-à-dire le désir que je connaissais. Toute l'ambiance que je connais qui est bon. Je veux recréer l'ambiance. L'ambiance d'une femme qui t'attend à la maison. Tu connaissais ça déjà. Tu connaissais ça. Ta mère t'attendait. Quelqu'un t'aimait. Donc tu veux que quelqu'un t'attende encore. Parce que tu as appris du passé que quand tu as quelqu'un qui prend soin de toi. Et bien tu as beaucoup de plaisir. Ça veut dire que tu es dépendant du désir que tu as. Parce que tu veux atteindre ce qui te manque en fait. Ce qui te manque c'est cette affection. Cette reconnaissance de l'autre. Quelqu'un qui te supporte, qui te cajole, qui te chouchoute. Ça c'est bon. Et tu t'assoies dans tes lauriers quand il y a cela. Ça c'est ta zone de confort. C'est le monde que nous avons aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous le vivons. Mais il est nécessaire de se poser la question. Parce que quand nous faisons cela, nous avons aussi le revers de la médaille. Parce que nous voulons être dans le bien-être. Nous voulons avoir ce qui est à notre goût. Et en fait, après il y a la déception. Après il y a les problèmes qui arrivent. Les problèmes arrivent après. C'est le revers de la médaille de ce que tu as gagné. Tu ne vois pas ce revers maintenant, mais tu le vois après. C'est après que tu réalises que ce que tu as en face de toi te donnera aussi plein de problèmes. Tu dois te soumettre. Tu dois aussi obéir. Tu dois aussi rendre la pareille. Donc tu deviens dépendant de l'objet de ton désir. Parce que ton désir te donne certes du bien-être. Mais en retour, tu dois aussi te sacrifier. Te soumettre à la volonté de quelqu'un qui attend de toi. Ça veut dire qu'on n'est pas libre. C'est toute la situation qui se joue. Et ça, on le voit après. Donc, est-ce qu'il est possible que ce plaisir éphémère que nous avons, qu'on ne s'attache pas à ça, qu'on ne se lie pas pour être attaché, et pour être dépendant, pour être esclave du rêve qu'on a créé soi-même. L'objet du désir nous enferme. Nous sommes emprisonnés par l'objet même du désir que nous avons. Le plaisir que nous avons nous emprisonne. Parce qu'il y a un revers de la médaille, que tu aimes ou pas. Mais toi, tu veux vivre seulement le plaisir. Parce que, tu as peur de ne plus avoir le plaisir. Donc, tu souffres, pour faire en sorte que ce plaisir reste. Tu es prêt à vendre ta liberté, pour garder le plaisir que tu as. C'est un plaisir qui a deux facettes. D'un côté, tu as le plaisir, et de l'autre côté, il y a le déplaisir. Donc, ce que tu as gagné, ce que tu as convoité, il y a le revers aussi. Ce n'est pas grave. Mais, si tu veux être libre, si tu veux avoir la faculté de ta paix, de ton esprit en paix, d'un esprit qui est libre, il faut que tu saches regarder les conséquences de tout ça. Apprendre. Apprendre. Faire la connaissance de ce qui se joue quand tu es emporté avec toute l'illusion que tu te donnes d'avoir. Donc, tu débusques l'illusion, tu vois dans le problème dans lequel tu es, tu le regardes. Tu le vois en face de toi ce problème. Il faut que tu le regardes. Si tu veux toujours du plaisir, tu ne vas pas le regarder. Si tu veux toujours un peu plus de plaisir pour éradiquer l'état de déplaisir, tu ne vas pas voir. Le plaisir est un phénomène où, si tu regardes bien, tu vas voir tout son envergure. Et tu vas te voir en train d'avoir ce plaisir et tu vas te voir aussi en train d'avoir ce déplaisir. C'est un déroulement normal de ce que le plaisir est. Mais pour la plupart, on ne veut pas voir le déplaisir. On n'aime pas le déplaisir. On dit « Chérie, tu m'as trahi. Tu m'as trompé. Tu ne me donnes plus le plaisir que j'ai besoin. » Donc, il y a frustration. Il y a rivalité. Il y a déception. Et quand il y a tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de regarder toute la situation et voir ce qui s'est passé, on cherche encore plus de plaisir pour éradiquer ce phénomène que l'on a, cette attitude que l'on a où il y a déception, il y a la solitude d'être dans un état où il n'y a plus de plaisir, plus de sécurité, il n'y a plus personne. « Je suis mal aimé. » « Je fais pitié. » Tu commences à être dépressif. Tu commences à te regarder en face et tu vois que tu ne peux pas soutenir ça. Tu souffres trop. Donc, ce que tu fais, tu veux éradiquer cette attitude. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas chercher autre chose. Tu passes donc de divorce en divorce et tu continues ta vie comme ça, en cherchant toujours ce plaisir qui te donne l'activité que tu as besoin. Cette activité, c'est que ton esprit est occupé tout le temps à créer ce plaisir. Ça veut dire que quand tu fais ça, tu n'es pas un esprit en paix. Tu es un esprit tout le temps occupé par le désir que tu as de trouver le plaisir. Parce que ton esprit ne sait pas quoi faire quand tout s'arrête. Et ça s'arrêtera, que tu aimes ou pas, parce que tout est éphémère. Il n'y a pas de continuité dans le plaisir. Il y a le plaisir et le déplaisir. Tu ne peux pas passer outre. Ça se passe comme ça. C'est la vie, le plaisir, le déplaisir. Et dans ce monde, nous vivons pour ce plaisir. Tout ce qui se passe, tout ce que nous faisons, est un conditionnement que nous nous sommes donné à nous-mêmes. Ce sont les conclusions que l'on s'est donné à soi-même pour pouvoir arriver à se mettre en sécurité, à mettre le plaisir en sécurité pour qu'il ne puisse plus être autre chose que le plaisir, pas de déplaisir. Donc toute ta vie, tu travailles pour faire en sorte que les choses restent comme d'habitude. Cela fait que tu es dans un système de vie où tu dois combattre pour pouvoir garder cela vivant. Et comme c'est le processus normal de ce que le plaisir propose, et bien tu seras déçu, parce que toute chose change. Tu ne peux pas prendre le plaisir et le garder à jamais dans son origine. Toutes choses s'évanouissent. Tu as aujourd'hui un peu de joie, et bien demain tu n'en as plus. Parce que il n'y a rien qui peut continuer à être comme ça. Tout est changement d'instant en instant, tout change. Donc si tu es absorbé par ce plaisir que tu veux avoir, alors ton être, ce que tu es, celui qui veut, celui que tu es et qui désire, alors il sera toujours dans la déception, toujours dans des problèmes pour pouvoir faire que les choses soient à ton goût. Au-delà de tout ça, il y a ce que tu es pour de vrai, et ce que tu es voit le plaisir, le déplaisir. Tu es acteur, là-bas, mais tu te vois être acteur, et tu t'élèves un peu au-dessus de ce que tu vis, et tu vois tout ce qui se passe. Tu vois la vie que tu as, tu vois tes comportements, tu vois ta déception, et là tu n'es plus en train de subir ou jouir de ce que le plaisir propose. Tu es l'observateur de ce qui se passe. Ça veut dire que là, tu as fait un saut au-dessus de la mêlée, de ce que la vie propose, de ce que le plaisir propose. Tu as fait un saut au-dessus, et tu vois le mouvement de ce que tu es quand tu as du plaisir, la sécurité, le confort, la zone de confort dans laquelle tu tiens, tu t'accroches à ça. Tu te vois faire ça. Parce que, à partir du moment où il n'y a pas le plaisir, ce que tu fais, c'est que tu veux éradiquer cet état. Donc tu n'es plus dans l'observation, tu veux absolument jouer avec ce qu'il y a. Donc tu veux transformer, tu veux contrôler, tu veux arranger ce plaisir que tu as. Tu ne veux pas qu'il t'échappe. Et quand tu ne veux pas que ça t'échappe, alors tu es dans tous tes états. Parce que tu es face à quelque chose que tu ne connais pas. Et là, ce que tu ne connais pas, c'est cet état où tu ne réagis pas. ni au plaisir, ni au déplaisir. Tu vois, tu es celui qui observe. Parce que celui qui joue dedans, celui qui a du plaisir, c'est celui qui voudra toujours du plaisir. Parce que lui, il existe par rapport à ce plaisir, par rapport à cette sécurité qui a été mis en place. Il y a un phénomène là qui est rassuré. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le personnage, moi. Les rôles que nous jouons pour pouvoir faire en sorte que le plaisir reste. Mais dis-toi bien que si tu t'identifies à ça, alors tu vas souffrir. Parce que celui qui vit cela, il va toujours être dans un état chaotique de demande constante. Et il voudra garder. Et comme tu t'es identifié à ça, alors tu vas souffrir de cet état. Mais, ce que tu es, peut voir ça. Et celui qui voit ça, ça lui importe peu qu'il ait du plaisir ou pas. Ça lui importe peu ce qui arrive ou pas. Il accepte la situation comme elle est. S'il y a du plaisir, il jouit du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, alors il accepte aussi d'être là, présent, avec la situation qu'il y a, quand il n'y a pas de plaisir. Mais, nous, pour la plupart, on a été formatés à vouloir garder ce plaisir. Parce que sans ce plaisir, tu n'existes pas. Celui qui est là, celui qui en demande, il existe seulement à travers le désir qu'il peut gagner. Parce que ce désir, ce plaisir, cette notoriété que tu as, cette sécurité que tu as, tu t'es identifié avec. Et tu dis ça, c'est moi avec ma vie. Mais ça, c'est la vie qui se joue. Mais ce n'est pas ta vie. Tu t'es identifié à ce qui se joue. Et ce qui se joue, c'est le résultat de toute la race humaine. Nous avons créé un monde de plaisir. Et quand tu as ce plaisir qui est éphémère, et bien, tu as automatiquement le déplaisir. Parce que, il y aura quelque chose qui cessera, qui changera. Tu vois, la paix d'esprit, tu ne peux que la trouver, si tu acceptes de ne pas t'attacher à ce que tu vis. C'est-à-dire, accepter que la vie n'est pas un plaisir, la vie n'est pas un déplaisir. La vie, elle est ce que tu es quand tu es présent à toutes les situations. Et là, il y a une intelligence. Une intelligence qui fait en sorte que tu ne fais rien pour arranger les situations. Tu acceptes l'autre. L'autre qui ne te donne pas du plaisir. Tu l'as accepté. C'est tout son droit. On n'est pas là pour être l'esclave de quelqu'un. On est là juste pour s'aimer. Et c'est à ce moment-là, quand tu ne fais plus rien, qu'il y aura cet échange avec l'autre. Autrement, il y aura de la rivalité. Dans l'échange où il n'y a pas de réaction à ton manque. Donc, il y a justement le contact. Et dans ce contact, comme il n'y a rien qui est voulu, rien qui est attendu, alors il y a la paix d'esprit. Et dans cette union, dans cet état, il y a l'union entre les deux personnes. Entre deux êtres. Entre toi et tout ce qui t'entoure. Parce que tout ce qui t'entoure, c'est ce que tu es aussi. L'être qui est en face de toi là-bas, c'est la même chose. Donc, on est unis par un même lien. Et ce lien, c'est le contact entre deux observateurs qui n'est rien d'autre que ce que tu es. Il n'y a plus l'observateur, il n'y a plus moi. Il y a juste la présence, une perception de ce qui est grandiose. De ce qui est au-delà de toute la rivalité que nous connaissons entre le plaisir et le déplaisir. Entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Entre ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. Donc, si tu peux avoir l'esprit au-dessus de tout ça. Ça veut dire que tu passes au-delà de toutes les différences que tu peux rencontrer dans ta vie. Tu ne dis pas que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Tu acceptes. Et en fait, tu peux passer au-delà. Parce que ta vision, elle est au-delà de ce que tu aimerais avoir. Parce que ce que tu aimerais avoir, c'est l'illusion. Mais ce que tu es, c'est la vision de ce qu'il y a au-delà de toutes les divisions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au-delà de toutes ces histoires que l'on se raconte pour pouvoir être heureux. Il y a quelque chose qui est sacré. Et c'est cette chose sacrée, quand tu l'émanes, quand tu es présent avec cela, cette présence, elle émane, cette chose sacrée. C'est une source en toi, cette source. C'est une source en toi, cette, ce sacré, cette émergence. Parce que tu es celui qui est là. La présence qui est au-delà de tout ce qui se passe. Et tu es l'observateur de tout cela. Et quand tu as vu tout cela, alors, tu es acteur de la vie que tu aimerais. Donc, tu fais en sorte que, quand il y a un plaisir, tu vois les conséquences, puisque tu es présent. Donc, tu ne rentres plus dans des actions compulsives pour gagner du plaisir. Il n'y a plus cette action compulsive. Donc, le plaisir n'a plus besoin d'être pour que tu puisses être heureux. Et quand il n'y a plus ce plaisir, il n'y a plus la demande de plaisir. Et quand il n'y a plus la demande de plaisir, eh bien, il y a juste celui qui est là, qui est présent, et qui émane quelque chose d'autre. Qui n'est ni plaisir, ni déplaisir. Qui est juste ce qui est. Parce que ce que tu es, c'est sacré, c'est uni, c'est un seul tout. Et tu ne peux pas le diviser. Ça veut dire que, en toi, quand tu es là, comme ça, cette présence, il y a une harmonie. Tu es en symbiose, tu es en paix avec toi-même. Tu n'es pas dans la rivalité entre le plaisir et le déplaisir. Tu es en paix. Il y a cette paix où rien n'est demandé. Et un esprit en paix, ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction au manque de plaisir. Il n'y a pas de réaction pour pouvoir prendre le plaisir. Tu ne veux rien à ce moment-là. Donc, tout l'éphémère que tu veux prendre dans ta vie, s'avère être l'ennemi de toi-même. Parce que tu vas croire que cet éphémère est nécessaire pour que tu puisses exister. Et celui qui vit de l'éphémère n'existe pas. C'est une illusion. C'est une illusion de soi-même que tu as en face de toi. Donc, si tu cesses d'alimenter cette illusion de toi-même, alors il y a le vrai qui est là. Et le vrai, c'est l'observateur. C'est celui qui voit tout, celui qui est l'intelligence, qui émane au plus profond de toi. Ce que tu es émane la vie. Parce que tu es la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501